J'ai appelé ma présentation « What are we use ? » « État des lieux et perspectives, réparer, repenser et réimaginer le cycle de l'eau. » Mon plan, c'est introduire le sujet. Pour moi, c'est révolutionner l'assainissement et l'économie circulaire. On a parlé justement de récupération des ressources à la source, donc je vais en parler, et pour moi, c'est réinventer les toilettes. Passer de la station d'épuration à la station de production de ressources, des exemples de « What are we use ? », les principaux challenges, et puis la gestion intégrée de l'eau dans les villes. Donc ça rejoint tout à fait ce qui a été dit en introduction et dans les territoires, et je vais conclure. Je vais commencer par ce diagramme que vous connaissez au niveau des limites planétaires de l'anthropocène, avec ses neuf limites, et qui met l'accent sur tout ce qui est perturbation des flux biogéno-chimiques, soit phosphore, azote, les perturbations des cycles de l'eau douce et des changements d'affectation des sols. Et vous voyez qu'au niveau des cycles de l'eau douce, là, c'est en deçà des limites, mais en réalité, ce qu'on a vécu cet été et ce que l'on va vivre, on voit très bien qu'on a de plus en plus ces problèmes. On vit une crise climatique, énergétique et hydrique, avec le problème, ça va être justement les problèmes de ressources, au niveau azote, phosphore, au niveau des sols, mais au niveau de l'eau, ce qui ne ressort pas, là. L'eau devient de plus en plus un sujet central, un objet sociétal, de plus en plus, un peu partout, et donc c'est un peu pas tout à fait ce qui est reflété. On sait que l'eau est un système où tout est relié, et qu'on a un problème d'inadéquation entre les ressources et les usages. Pas seulement ressources-usages, mais ressources-usages et infrastructures. Et qu'on doit justement remettre en cohérence tout cela, entre les ressources et les usages, remettre tout ça en cohérence et en adéquation. Le « what a fit for purpose ». Mais on a face aussi à une grande complexité, et on a conscience de plus en plus de cette complexité, et des grandes inconnues avec le changement climatique. On voit qu'on a une accélération au niveau des problèmes climatiques, et on ne sait pas trop où on va. On avait l'habitude d'avoir tout ce qu'on a comme données, et puis de pouvoir prédire, mais quand on dit « stationarity is dead », ça pose tous ces problèmes au niveau modélisation. Et ça veut dire aussi qu'on doit réajuster nos usages avec la disponibilité des ressources en eau. On doit adapter, on a un nouveau cycle de l'eau. On doit bien se rendre compte qu'on est face à de nouveaux enjeux, et qu'on doit adapter les usages à un nouveau cycle qui s'installe en matière de quantité et de qualité, et qu'on doit changer nos manières de faire avec l'eau. Et c'est la chose la plus difficile en réalité. Le « behavior change », c'est la chose qui est plus difficile à faire. On a des efforts à faire en matière de sobriété hydrique et énergétique. On en est conscient, mais les efforts à faire, c'est encore plus difficile, et qu'ils doivent se répartir sur le long terme entre les différents secteurs, que ce soit les ménages, l'industrie, l'agriculture, les commerces, etc. Ça veut dire consommer moins, produire plus et rejeter moins. Donc ce sont des enjeux assez importants. Mais aussi, il faut qu'on identifie un peu les parties un peu plus problématiques. On sait qu'on est en train de rejeter, en train de polluer. En réalité, c'est 1% de tout ce qui est polluant, problématique, qui nécessite qu'on aille vers des traitements plus poussés. Et c'est ça le problème. Donc quand on parle justement de séparation à la source, c'est comment séparer toutes ces parties un peu plus problématiques ? Donc c'est revoir le traitement. Qu'est-ce qu'on doit traiter ? Comment traiter ? Être plus efficace, plus efficient, et en matière justement, toujours ce lien entre eau, énergie, etc. Et donc, ça revient aussi à séparer les flux. Donc moi, ce que je veux insister là-dessus, au niveau des approches, d'abord d'être plus conscient des problèmes de ressources, qui sont problématiques, ce ne sont pas les finances. Les finances, on a beaucoup insisté, maintenant c'est la ressource qui devient plus problématique, mais aussi penser en termes de flux. Quels sont les flux ? Quels sont les flux problématiques en matière d'eau, de ressources, en matière de matière ? Et donc, ça veut dire aussi arrêter de balancer n'importe quoi dans les réseaux. Et ça, ça veut dire justement s'échanger nos comportements. Ça veut dire mesurer les flux en temps réel, ça veut dire aussi tous ces problèmes de quantité, de qualité. On a pas mal discuté avec Jean-Emmanuel Gilbert de Aquacé, en matière de tout ce qui est transition hydrique, et ce sont des approches intéressantes au niveau des territoires à faire, comment traiter les données, et où il y aura justement des solutions. Donc, traiter à la source, mais aussi récupérer tout ce qu'il y a comme ressources, eau et ressources. Ça veut dire des innovations et des transformations. On est avec l'INRA, et l'INRAE, etc. Mais ça veut dire aussi repenser nos métiers, repenser nos services. Donc voilà, c'est un peu tout cela. Passer à la transition écologique, la transition agroécologique, ça veut dire sobriété, encore une fois, hydrique et énergétique, travailler sur les filières. Ça veut dire aussi changer en matière de ce qui est en train de se faire, en matière de matériel d'irrigation. Et ça veut dire la réutilisation. Donc, un modèle qui a été un élément de blocage, et qui est encore un élément de blocage, et ce qui est à l'échelle internationale, et ça ne va pas être facile, de sortir de ce schéma de toilettes, réseaux, stations d'épuration, à quelque chose qui va, justement, c'est pour ça que je vais parler de comment réinventer les toilettes, qui s'adresse en réalité à un petit nombre de personnes. Quand on dit, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est 60 personnes des personnes qui sont connectées au réseau. New Delhi, c'est 80 personnes des personnes qui ne sont pas connectées. Et dans les villes d'Afrique subsaharienne, c'est 10% des personnes qui sont connectées. Donc, ça veut dire que quand on parle des laissés pour compte, et des gens qui ne sont pas en train d'être connectés, c'est-à-dire qu'on doit avoir une approche différente. On parle en termes de réseau, eh bien, les réseaux, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors des réseaux et qu'on doit prendre en compte. Donc, ça veut dire aussi, après, revenir prioriser la réutilisation au niveau des plans nationaux stratégiques. De plus en plus, des pays comme la Chine sont en train d'aller, de monter en puissance. Vous parliez de la France, 1%. L'Italie, c'est 8%, je crois. L'Espagne, 15%. Nous, on aurait dû aller beaucoup plus loin, mais on est encore à 15%. Donc, ça revient à réduire notre empreinte hydrique et énergétique des territoires, etc. Pour moi, ce qui est important à garder aussi à l'esprit, c'est des questions d'inclusivité, de justice sociale et de justice environnementale et d'équité. Alors, voilà, ça, c'était un peu une mise en contexte. C'est un peu long, mais pour moi, c'est un peu mon fil. C'est aussi ma démarche, enfin, un peu mon parcours. Moi, j'ai commencé à travailler sur la réutilisation en Tunisie, sur les réseaux. Puis, quand je suis allée travailler en Afrique subsaharienne, il n'y avait pas de réseau. Et là, j'ai réalisé à quel point ces eaux sont partout et qu'il faut d'autres solutions, autre chose. Et donc, c'était un peu de voir la dimension du reste. Alors, je vais très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que moi, il a fallu insister pour augmenter, mais je vais aller très rapidement. Donc, je vais être un peu speedy. Ne m'en voulez pas. Donc, water reuse, la dimension quantité d'eau, les problèmes de pénurie, etc. Vous connaissez tout ça. Je vais passer très vite la croissance démographique et les problèmes de changement climatique. La dimension qualité, tout ce qui est, ce que je disais, les 1%, les contaminants émergents, c'est tout ce qui est pathogène, la résistance aux antibiotiques, les microplastiques, les produits chimiques, pharmaceutiques, etc., qu'on va retrouver dans l'eau que l'on boit. Et c'est tout ça qui est important, c'est-à-dire tout ça, c'est le cycle de l'eau. C'est pour ça, c'est tout ça qu'on garde depuis le début jusqu'à la fin, c'est le cycle de l'eau. Plus de 80% des eaux sont rejetées dans l'environnement non traitées. Et on considère qu'il faut s'en débarrasser. Donc, au lieu de voir que c'est cette ressource, et c'est la ressource la plus importante. Après, les eaux de surface, les eaux souterraines, c'est les eaux usées, avant qu'on parle de dessalement, etc., et des eaux d'orage, ce sont les eaux, donc, les plus importantes. Et donc, sur les 330 km3, donc 80% qui ne sont pas collectées ou traitées, seulement 7% au niveau global qui sont traitées. Ça veut dire que ces eaux vont se retrouver dans le réseau hydrique. Ça, c'est en Europe, en Afrique, Asie, Amérique latine. Ça veut dire des problèmes de santé, des problèmes d'environnement. Pas seulement en matière, il y a eu une étude au niveau de l'Europe et qui a montré, je vous l'ai déjà montré, au niveau où j'ai pris l'exemple de Montpellier, de la zone de Montpellier, qu'on a donc dans les réseaux, et en période d'étiage, c'est essentiellement des eaux usées qu'il y a dans le réseau. C'est-à-dire qu'on est de fait, mais vous avez exactement la même chose. C'est toute une étude qui a été faite par George Young-Juice qui montre un peu la même chose, que ce soit United Kingdom ou bien la Suisse, on a exactement la même chose, des problèmes, les eaux usées sont partout, c'est le cycle. Et ça veut dire qu'on a des problèmes, comme je disais, de santé, etc. Mais en même temps, on a 2,7 milliards de personnes qui ont besoin de gestion des bouts de vidange. Donc tout ce qui est gestion, c'est-à-dire fosses sceptiques, etc., 5 milliards en 2030. Et c'est ça le problème. Donc quand on parle d'eau usée, mais de toutes les façons, qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille, moi je vois en Tunisie, les villes, c'est quelque chose d'assez complexe, on a une partie réseau, une partie décentralisée, une partie qui n'est pas connectée. Donc c'est comprendre toute cette complexité et comment la prendre en compte. Mais donc ça veut dire que ce sont des solutions différentes. Ce n'est pas le réseau, ce n'est pas les toilettes, ce n'est pas réseau, ce n'est pas station d'épuration, c'est une autre approche. Donc révolutionner l'assainissement et l'économie circulaire, c'est les deux approches, réinventer les toilettes et les stations de production de ressources. Le nouvel assainissement, c'est le noyau de la nouvelle économie circulaire. Parce qu'on va passer à réutilisation de l'eau, de l'énergie, tout ce qui est produits chimiques, protéines, etc. Donc on a l'eau, les eaux usées, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que l'eau potable. J'ai travaillé toute ma carrière sur les eaux usées. Quand j'ai commencé mes activités gouvernementales, c'était l'eau potable qui était là. Moi je trouve que l'eau usée, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'il y a tellement de choses là-dedans qui se passent. C'est un peu l'histoire d'une ville, c'est un peu l'histoire des gens, etc. Donc c'est passionnant. Et ça veut dire aussi connecter, connecter différents domaines. Et pour moi, je travaillais sur tout ce qui est gestion intégrée de l'eau et donc ça veut dire connecter l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie, l'agriculture, les systèmes alimentaires, tout ce qui est besoin, bien consommation rapide, la santé, etc. Donc ça veut dire une autre approche. Alors, récupération, réinventer les toilettes. Une thèse qui a été faite par Esculier, je ne sais pas si vous connaissez, sur le Grand Paris, et qui regardait un peu le cycle, aussi bien azote et phosphore. C'est assez intéressant. Ça se revient à notre alimentation. Alimentation et comment la production agricole animale, c'est 4 410 mètres carrés qui sont mobilisés et production agricole végétale, 150 mètres carrés. Donc vous voyez un peu, moi ce que j'essaye de vous dire, c'est comment les changements de comportement, c'est aussi ce changement dans notre alimentation. Quand on parle de changement d'alimentation, pardon, d'alimentation aussi, ça veut dire tout ce qu'on va rejeter. Et ça revient au premier graphique sur les flux bio-géochimiques en matière d'azote et de phosphore. Donc c'est ça que l'on doit revoir en même temps. C'est notre empreinte azote et phosphore. Et aussi qui montre comment on est passé d'une approche linéaire à une approche beaucoup plus circulaire dans les années où on a commencé, quand on a commencé à faire de l'épandage dans les champs, etc., donc des eaux usées, à une approche linéaire. Donc c'est toujours, c'est encore entre le métabolisme urbain, le métabolisme humain et le métabolisme urbain comment tout cela et comment en réalité essayer de revenir par la séparation à la source à une approche, une économie beaucoup plus circulaire qui va nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de nouvelles filières économiques, de nouveaux emplois et un retour au mutualisme ville-campagne. Parce que tout à l'heure, on parlait justement séparés. En réalité, il faut vraiment concevoir ça de façon beaucoup plus intégrée. Et ça, c'est le scénario circulaire du système alimentation-expression au niveau de l'agglomération parisienne où on voit un autre cycle, un autre cycle au niveau de la production biologique intégrée animale et végétale où on consommerait, disons, sur une surface plus réduite. Vous savez, il y a eu une étude qui a regardé un peu au niveau de l'alimentation de certaines villes, que ce soit Lagos, New Delhi ou bien Berlin, et de voir comment on transporte ce que l'on mange. Ça fait des kilomètres de transport qui viennent d'un peu partout. Ce que vous avez sur votre table quand vous mangez des kiwis ou des mangues ou n'importe quoi, eh bien, tout ça, ça vient de l'eau bleue, de l'eau verte, de l'eau grise qui a été utilisée. Donc, ça revient à une gestion des denrées, le métabolisme humain. Essayez de voir au niveau de la gestion des excrétats et des eaux usées une approche beaucoup plus intégrée et qui va permettre une approche plus circulaire. Ça veut dire une séparation, un stockage et récupération des éléments nutritifs au niveau des résidences individuelles. On peut toujours séparer des urines. C'est très intéressant. Moi, quand j'étais à Ouagadougou, par exemple, au FESPACO, le festival du cinéma, eh bien, ils avaient récupéré toutes les urines pour les utiliser directement sur les champs. Donc, vous voyez, c'est tout cela qui s'est... Ce sont toutes ces approches qui sont intéressantes. Et toute l'approche, la réinventer les toilettes, l'initiative de Bill Gates, enfin, de la fondation Gates, ça a permis de repenser complètement les toilettes. Et tout ça, vous savez, à partir de quelque chose... Moi, j'ai vu des choses extraordinaires. j'avais été aussi bien à Seattle que quand ils ont fait leur... à New Delhi ou bien en Chine. Et tout ce qui s'est passé en matière de recherche au niveau des toilettes, mais quelque chose qui a explosé, la toilette pour devenir une petite station de traitement où on va séparer les différents flux et on va transformer ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Mais ça, c'est l'une des toilettes les plus sophistiquées à l'université de Cranfield. Mais il y en a eu plusieurs modèles qui se sont faits, aussi bien des choses qui ont été faites par EAVAG, etc. mais quelque chose de créé. Ça vous fait exploser, pousser les frontières. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pousser les frontières, de repenser un peu toutes ces approches alors que déverrouiller. Déverrouiller. Les eaux usées, ça permet de déverrouiller. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a aussi... C'est une opportunité globale en matière économique. 8 milliards de dollars pour répondre aux besoins d'assainissement par rapport à tout cela. Et donc, aussi, ce qui serait intéressant, parce que dans nos villes qui ont des systèmes, on conçoit un système, que ce soit réseau ou bien autonome, séparé, mais de repenser, vous voyez ces flèches, c'est comment faire des synergies entre les différents systèmes existants et pouvoir, disons, mieux traiter, que ce soit les autres, ne pas penser en des systèmes qui sont séparés, mais des synergies. On sait faire en matière de capacité en ingénierie conventionnelle, mais il y a un gap de capacité pour tout ça. Et donc, c'est là où il faut investir en matière de formation, en matière de service. Encore une fois, c'est là, j'insiste là-dessus. Par exemple, au niveau d'une ville comme Dakar, vous avez à peu près 69% qui sont mal gérés, 31% qui sont gérés. C'est comment passer de ça à ça où on aurait donc production d'énergie, de carbone, enfin, moins d'émissions de carbone, mais aussi réutilisation d'agriculture, etc. Donc, on a un potentiel très important. Et ils ont fait, avec justement, toujours dans le cadre de cette initiative de la fondation Gates, la récupération. C'était un des défis qui leur étaient posés. Comment faire à partir de ces bouts de vidange, faire de l'eau potable, etc. Et ils ont pu le faire. Transformer des bouts fécales en électricité et en eau. Donc, l'ONAS de Dakar, générer du carburant, de l'eau purifiée, etc. et pratiquement produire de l'électricité et de l'eau potable et des biosolides, etc., de la chaleur. Et ça, c'est de l'eau potable que Bill Gates a bu à partir de ces bouts de vidange. Deuxième, je passe rapidement. Excusez-moi si je suis rapide, mais c'est le temps qui m'a été imparti. La deuxième chose, c'est stations d'épuration qui deviennent des stations de production de ressources. Il y a un potentiel, comme on l'a dit, inexploité de récupération des ressources et de water reuse qui permettrait d'irriguer plus de 40 millions d'hectares, fournir une application d'engrais gratuite de l'ordre de 322 kg d'azote par hectare et par an et 64 kg de phosphore par hectare et par an, électricité pour environ 130 millions de ménages. Donc, vous voyez un peu tout ce potentiel qui est inexploité. Et ça, je vais emprunter ça à la Banque mondiale, c'est-à-dire enlever le mot, le vocabulaire. C'est très important. Qu'on oublie sous question de waste. Eau usée, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé des choses équivalentes en français. Water reuse, c'est de l'eau. Et moi, j'étais choquée, par exemple, dans le plan directeur de water reuse en Tunisie, quand on nous a proposé plutôt que l'eau, des solutions de substitution. Alors que pour moi, c'est une ressource. Tant qu'on ne considère pas l'eau usée comme une ressource, que l'on peut vraiment une ressource avec ses lettres de noblesse. Donc, c'est cela. Donc, il faut abandonner en matière de vocabulaire station d'épuration, aller vers des stations de production de ressources. Et même le changement de nom, ça peut être un changement de paradigme. Et ça permettrait, donc, les eaux usées, on peut les utiliser aussi bien jusqu'à l'eau potable pour tous les usages. Les bouts aussi, parce que souvent, on oublie les bouts avec des digesteurs, un herbic pour produire du biogaz, du biosolide, crédit carbone et le phosphore. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, qu'en Arabie Saoudite, ils ont commencé à faire du traitement avec de la récupération, avec aussi bien donc récupérer pour le traitement, pour de l'énergie, mais aussi bien pour des fertilisants, etc. Donc, récupération de l'azote, récupération donc du méthane. Donc, c'est déjà en cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait à différents stades, par exemple, pour les bioles plastiques, etc. C'est au stade de développement, cellulose au niveau décollage, phosphate, accélération et au niveau énergie, c'est déjà aux phases de stabilisation. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le making. Alors, je vais rapidement passer des exemples de réutilisation dans différents pays. L'irrigation agricole est bien sûr la plus importante, mais on a différents cas. Je vais rapidement, bien sûr, la réutilisation agricole, mais beaucoup, c'est en train de se faire. 50 millions de mètres cubes par jour d'eau usée qui sont réutilisées, 58 % c'est de l'eau usée non traitée. Donc, on a à peu près 29,3 millions de mètres cubes qui sont irrigués avec des eaux usées brutes et c'est 10 % de la production agricole mondiale. Alors, des exemples, la première, c'est au Yémen, où ils utilisent carrément des bonbonnes de gaz pour pomper dans les eaux usées brutes, à Accra, à Hadis, à Beba, où vous voyez partout, directement. Ce qui était intéressant à Accra, c'est qu'ils avaient deux systèmes séparés au gris et au noir et je leur ai dit surtout de les garder. Donc, vous voyez, tout ça, c'est aussi des flux, encore une fois, de gestion de flux. Donc, il ne faut surtout pas remettre tout ça ensemble. C'est ce qu'on a tendance dans les réseaux. On a tout mis ensemble et après, on a des problèmes au niveau du traitement. Et toujours, quand on parle, moi, ce que je veux, ce n'est pas qu'on parle au niveau de la gestion à l'aval, mais remonter à l'amont. Donc, ce que j'essaye au niveau de la réflexion, c'est comment se positionner et ça veut dire commencer quand on parle de rupture. Eh bien, c'est ça, c'est commencer à travailler sur ces questions-là pour arriver à développer des systèmes sur le long terme. Alors là, bien sûr, on peut, avec l'utilisation des eaux non traitées, passer avec différentes étapes, avec une approche multibarrière, traitement approprié, réduction au niveau des champs et au niveau des maisons. C'est ce qu'on a, sur les choses sur lesquelles on a travaillé avec IMI, disons, de réduction des risques pour la santé au niveau des marchés et au niveau des consommateurs. Ça, c'est un exemple aussi, réutilisation d'eau grise, et collecte des eaux de pluie dans l'agriculture périurbaine en Tunisie. Irrigation de cultures vivrières et non alimentaires au Koweït, mais alors là, ils poussent le traitement jusqu'à des eaux qui sont carrément potables. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Question. Aux États-Unis, ce que j'insiste là-dessus, c'est au niveau de ce que ça rapporte en matière de millions de dollars et que ce que ça représente en matière de la production au niveau des États-Unis, ça, c'est le comté de Monterey en Californie. Les aménagements paysagers, tout ce qu'on a dans les pays du Golfe, aménagements paysagers, que ce soit à Abu Dhabi, à Koweït, tous les pays. Un autre exemple, au niveau de l'OCP au Maroc, c'est un traitement au niveau de la réutilisation industrielle et paysagère, un traitement biologique, lavage des phosphates après extraction, valorisation des eaux usées et des bouts, et puis de la réutilisation. Ça permet donc la conservation des eaux souterraines de Khoribga, des espaces verts dans la station et autour, et d'économiser 30% des besoins en eau. Les concepts multi-reuse, donc vous voyez un peu, les eaux usées, il y a beaucoup de flexibilité que l'on peut trouver. Là, c'est comment, au niveau d'une station, le West Basin Water Recycling Facility, ils peuvent faire donc de traiter de l'eau aussi bien au niveau de la station, pour l'irrigation, pour l'industrie, pour l'environnement et même pour la recherche. Un autre exemple, en Afrique du Sud, c'est aussi un PPP entre aussi bien l'industrie et la ville, et donc aussi bien une usine de papier et une raffinerie de pétrole. Ça leur permet d'avoir de l'eau usée traitée moins chère que l'eau potable, de réduire les risques, et ça permet de retarder, disons, un investissement dans de nouvelles infrastructures. l'eau potable, disons, ça aussi, c'est en Orange County, je ne vais pas... Et de l'eau potable, donc l'autre, c'était pour la recharge de nappes, et à Windhoek, en Namibie, c'est la seule usine de réutilisation directe d'eau potable au monde, mais c'est aussi un PPP réussi, eau potable, mais aussi irrigation, système avancé de traitement multibarrière en neuf étapes. Aux États-Unis, plusieurs projets. Ils ont vu qu'au début, c'était donc recharger les nappes, mais ils ont vu qu'on traitait l'eau à une étape telle qu'après avoir eu tous les blocages en matière de toilet to tap, maintenant, il y a plusieurs projets planifiés de water reuse à des fins d'eau potable. Les défis, planifier le traitement et la water reuse pour améliorer l'efficacité, passer de la STEP à la station de production de ressources, mettre en place des financements et des modèles d'affaires et travailler sur les politiques, les institutions et la réglementation. J'ai déjà parlé de cela. Le problème du coût de l'eau, le problème de la water reuse governance où il y a plusieurs, disons, parties prenantes qui sont impliquées. Ça, c'est un exemple en Tunisie, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, améliorer l'acceptabilité, je pense qu'on en reparlera. Et tout ce qui est ligne directrice en matière de la réglementation, une réglementation trop stricte, eh bien, ça nous pousse à, en réalité, ça empêche la réutilisation de se mettre en place. Alors, les villes, on a parlé, les villes du futur, passer d'un métabolisme linéaire à un métabolisme circulaire, une approche systémique du système de l'eau. Et c'est ça, au niveau du design, c'est comment réduire donc la consommation en eau potable, augmenter l'évapotranspiration, faire plus de réutilisation, augmenter l'infiltration et puis la gestion, pour moi aussi, ça rentre dans la gestion de l'eau et la gestion des eaux pluviales. C'est comment donc passer de flux de déchets à des flux de valeurs et travailler sur les territoires en transition hydrique, c'est ce dont je parlais. Et ça, c'est un travail que j'espère qu'il va se faire en Tunisie, sur l'île d'Odjerba, mais aussi entre, au niveau de Gabès où il y en a, le groupe chimique, etc., de regarder toutes les ressources existantes et c'est de voir comment optimiser ces ressources au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture, au niveau des villes. En conclusion, quelques points. L'eau ne devrait pas être jugée selon son histoire, mais selon sa qualité. Changer de mentalité au niveau d'approche, passer d'un système conçu pour traiter les eaux usées pour pouvoir s'en débarrasser à un système inclusif où les déchets sont traités comme des ressources et faire de la production de ressources et de leur utilisation, l'objectif du traitement et de la water reuse tout en protégeant la santé publique. Améliorer la gestion des eaux usées et des bouts de vidange. On sait que ça génère des avantages socio-environnementaux et économiques. Elle est essentielle pour la réalisation des EODD. Donc, penser l'assainissement en termes de ressources et de flux de ressources et de valeurs. Avoir une approche systémique des enjeux et des politiques publiques intégrées. Eau, agriculture, biodéchets, excréments, énergie, système alimentaire, santé, climat, etc. Une approche d'intégrer du cycle urbain et du bassin versant. Mais on rentre dans une nouvelle ère de la gestion des eaux usées et des bassins versants avec un tri à la source. Des systèmes d'assainissement hybrides et inclusifs avec un changement d'objectif du traitement. Développer une vision commune pour la gestion durable de la Water Reuse. Il y a plusieurs innovations qui sont là, mais avec toutes les parties prenantes. Et ça veut dire aussi beaucoup au niveau de la thématique de recherche, de nouveaux curriculats et de la formation et des métiers de l'eau. Merci de votre attention. Applaudissements